Nous avons eu des actions à la ville pour accompagner les jeunes de 18 à 25 ans c'est les commissions bourse donc pour le coup c'est un dispositif qui a de plus en plus de succès avec de plus en plus de demandes chaque année et on espère que ça va continuer pour le coup parce que ça veut dire que de plus en plus de jeunes ont des projets de réussite et une volonté de d'agir donc nous on peut que continuer et que vouloir continuer à encourager ça et à l'accompagner un des projets emblématiques dont je me rappelle c'était la construction d'un centre médical au Pérou c'est quand même assez impressionnant c'était un jeune noiséen qui était en quatrième ou cinquième année à la fac de Bobigny fac de médecine de Bobigny et donc ils étaient partis à 4-5 pour aller construire ça au Pérou donc en fait déjà c'est une fierté d'accompagner tout ça en tant de ville puisque on participe un petit peu à leur réussite donc c'est très important et puis ça permet de contribuer à leur émancipation en fait avec la jeunesse le CMJ surtout on fait beaucoup de commissions de bourse je pense que c'est vraiment le principal atout du service jeunesse c'est les commissions de bourse en fait il y a aussi beaucoup de chantiers citoyens on est pour le permis de conduire mais la plus belle vitrine ça reste pour moi les commissions de bourse franchement les commissions d'accès aux bourses sont très simples faut avoir moins de 25 ans même 25 ans les gens de 25 ans peuvent y aller encore et avoir un bon projet ça peut être un stage à l'étranger des études faire monter son entreprise parce qu'on en a eu et du coup ça va là on donne jusqu'à 400 euros maximum et ça dépend vraiment de la motivation des jeunes pas forcément de l'apport financier dont il a besoin l'année dernière comme marraine on avait Fatoumata Kébé qui voilà qui fait des études d'astronomie et c'est des exemples comme ça et je pense que c'est important de leur montrer aux filles aussi que voilà le CMJ aussi est en particulier sur elles de leur côté si on dit SMJ je pense à bourse au projet en premier et ensuite chantier citoyen la bourse au projet ça s'appelle plutôt coup de pouce au projet et le premier coup de pouce que j'ai eu c'était pour un stage à Stockholm University donc à Stockholm un stage en chimie analytique j'en ai eu un autre c'était un stage au Canada donc à l'université Laval du Canada ensuite la troisième bourse que j'ai eu c'était pour un stage à l'hôpital Larivoisère à Paris et la dernière que j'ai eu c'était pour un stage dans une industrie dans une grande industrie pharmaceutique qui était basée à Aurillac donc chez Bio Industries c'était un dispositif qui était super pour nous parce que moi personnellement ça m'a apporté plein de choses d'avoir ces 400 euros là que ce soit pour me payer un billet d'avion que ce soit pour me payer la moitié de mon logement voilà donc forcément j'étais obligée d'en parler autour de moi j'ai trouvé ça super comme idée